et aujourd'hui nous sommes encore là pour vous donner les informations bonjour messieurs les journalistes merci beaucoup de nous avoir confié à ce grand débat à cet entretien nous vous remercions et nous remercions également l'ensemble de tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde nous voyons déjà les feedbacks ça nous encourage et ça continue à nous motiver pour notre pays mais également à l'ensemble de tous les compatriotes qui nous suivent à l'intérieur du pays alors il faut comprendre qu'on a sans avoir et à juin tous en avait vénéments et belé notamment et principalement l'élo et zali mokolo ou babouma qui elle fait au ribert tchebea moko vraiment avait défenseur farouche à droite de l'homme dans régime à kabila mais si l'élo procès dans nous si la bienté peut-être pas au penzabazala qui va commanditaire et à meurtre tout tiwériwana si l'élo n'a nous bah bah plaidait jamais devant les cours de tribunaux moi bien c'est que mokolo j'ai emboké à l'éca qui kabila na chef d'état-major ya police à l'époque commissaire provincial et à non non commissaire national ya police ya cala de kodjon numbi bangonde basala qui pesa la commandité peut-être à l'acquisité n'a katia vaudian c'est l'acquis colléca qui est bangonde et bat tindaki batu baken de koboma de koflo ribert tchebea la chauffeur naïe fidèle basana si l'élo penza procès et pan abisso ba défenseur à droits de l'homme et a l'acquis procès moké de l'acquis il équitable et bah retombe d'un an d'un an d'un an et à l'autre jour de l'anam nomina tue ya au ya fait qu'on l'a 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 fait qu'on Le ministère de la Défense, c'est que vous avez déjà bâti dans le poste de l'année. Vous avez déjà reçu le ministère de la Défense, vous avez la justice. Alors, moi personnellement, j'encourage suffisamment l'ascension de M. Constant Moutamba. Il a commencé tout jeune avec nous tous dans ses combats. Et voir comment est-ce qu'il a évolué, parce que moi j'étais avec lui d'ailleurs dans la représentation des étudiants du Congo. Il était déjà trop actif avec les étudiants. Après, il a commencé l'engagement citoyen, créé une structure qu'on a appelée l'OGEC. Et après, il est parti avec le FCC de Kabila et tout, jusqu'à ce qu'il ait devenu l'un des leaders, en tout cas de la jeunesse. Parce qu'il a réussi à organiser plusieurs activités. Et il a réussi à mettre, à rassembler les jeunes, le faire voir qu'un autre Congo, c'est possible. Et moi, à mon sens, en tout cas loin des jalousies et peut-être de la haine, je trouve que c'est quelqu'un qui s'est recherché. Et aujourd'hui, en tout cas, le poste qu'il a, nous lui souhaitons à ce qu'il le fasse de manière loyale et fidèle à la République. Pour que notre jeunesse, à nous aussi, ne soit toujours pas considérée comme une jeunesse plaintive, une jeunesse sans expérience. Et voilà, aujourd'hui, il est là. En tout cas, il fait la sécurité de toute la jeunesse. Et nous sommes là pour la porter, il m'efforte. Pas seulement en termes de faire le dialogue comme les autres le font, pas en termes de vouloir chercher à avoir un peu d'argent autour de lui, mais pour l'encourager en fait que l'ancienne génération comprenne qu'il y a aussi des compétences et des potentialités dans la nouvelle génération. Et comme c'est un ministère très stratégique, le ministère de la Justice, nous pensons qu'il y a des réformes très profondes qui doivent être engagées dans ce secteur-là. Et nous nous encourageons, au-delà de toutes ces tendances ou ces calculs politiques, en tout cas, moi personnellement, je l'encourage, parce que c'est quelqu'un qui s'est bâti jusqu'à arriver là où il est aujourd'hui. Au-delà de dire, Nini, Bino Gozo, Zéla, et Panayé, là, qui est Moussika, Coloba, va définir Nino Gozo, Zéla, et le secteur à la justice. Oui, parce que le secteur à la justice, c'est Zéla, c'est le secteur, 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 il y a aussi d'autres théoriciens qui vous disent que la justice élève une nation. Et là, il est maintenant devant un fait accompli, il est devant un défi où il doit suffisamment prouver de quoi il est capable, notamment, en apportant des réformes très profondes. Vous savez, avec le conseil supérieur de la magistratie, vous savez, avec le fonctionnement de la justice militaire, on a réussi, par exemple, à lever des moratoires pour l'exécution de la peine de mort. Tout ça sont des véritables défis, effectivement, qui sont entendus dans le secteur de la justice. Nous avons des problèmes de trafic d'influence dans ces pays. Nous avons des problèmes d'impunité dans ces pays. Nous avons des problèmes d'encadrement des magistrats ou de bonnes conditions des maisons carcérales. Et du coup, notre ministre de la justice, effectivement, a un grand rôle à jouer, surtout en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des magistrats, mais aussi par rapport à ce qui concerne le trafic d'influence au sein de l'appareil judiciaire, l'instrumentalisation de la justice. Et moi, je pense que Kostam Moutamba, lui qui a déjà peut-être été victime une fois, deux fois ou trois fois de l'injustice, de l'impunité, en tout cas, il sait de là où il peut commencer à toucher pour se rassurer, effectivement, qu'il a commencé des véritables réformes qui vont extirper toutes les mauvaises graines dans cet appareil judiciaire, en fait de l'assainir correctement. Et il a promis, j'ai suivi l'une de ses interventions à l'époque, lorsqu'il était encore à l'opposition, où il a dit que lui, il envisagera de créer un parquet financier. Et ça, ça va effectivement nous permettre à ce que tous ceux-là qui seront coupables de détournement, de corruption et de conquisition, en tout cas, les parquets financiers pourraient faire, c'est un grand travail là, en collaboration avec la Cour des comptes, mais également l'IGF, pour essayer un peu de braquer tous ces prédateurs financiers, tous ceux qui font de la gabegie financière, et tous ceux-là qui sont effectivement dans les mauvaises manœuvres de corruption, d'impunité, de trafic d'influence, mais aussi de tout ce qui a trait à fragiliser notre justice, notamment la justice militaire, où il y a beaucoup de choses qui se font, et du coup, si le ministre ne s'investit pas d'un pouvoir de réagir et d'agir correctement, conformément à ses fonctions, en tout cas, ça sera très compliqué et dommage, mais jusque-là, nous lui faisons foi, et nous pensons qu'il va s'en sortir, parce que c'est un jeune qui a eu un peu d'expérience, illégalement juriste comme nous autres, et nous pensons qu'il va faire un bon travail dans ses ministères. Vous avez toujours déploré le fait que de papa, des anciens papas ne soient pas reconnus aujourd'hui, certains cas n'ont été remarqués, n'ont pas été reconnus. Quel est votre sentiment de satisfaction ? Pas forcément un sentiment de satisfaction, parce qu'il y a d'autres qui sont restés par là, et moi je me disais pourquoi... Vous diriez bien qu'il n'y a plus pas ? Effectivement, parce que vous savez, nous sommes ici, nous avions entendu autant des théories, où il y a les coordonnateurs de la majorité parlementaire qui ont réussi à faire des calculs sur la base de leur regroupement politique, notamment l'Union Sacrée, où ils ont dit que c'est un ministère par... donc du député égale un ministère. En plus, ils nous ont dit que tous les chefs de parti, notamment les autorités morales, ne seront pas nommés comme des ministres pour ne pas peser sur le premier ministre. Deuxièmement, il y avait une autre théorie qu'ils ont développée, c'est l'équimile de fonction. Ils ont dit que c'est lui qui est déjà élu député provincial, ou député national, ou encore sénateur, en tout cas, en principe, il ne doit plus être nommé comme ministre. Mais nous sommes surpris de voir que ce sont les membres qui sont réunis, qui sont députés, qui sont ministres, qui sont sénateurs, et ils sont encore revenus comme des ministres. Donc, c'est un peu compliqué par rapport à ce point-là, mais nous comptons à ce qu'il puisse améliorer le quotidien du peuple congolais. Et s'il n'arrive pas, parce que déjà le premier mandat du président Tshisekedi a été un mandat, en tout cas, dont le bilat est négatif, il faut qu'on le précise, et nous pensons qu'il va améliorer, comme l'a dit le président de la République dans son discours d'investisseur, qu'il compte corriger les erreurs du passé. Et c'est le moment pour lui de mettre en oeuvre tous ses ministres en disant, nous nous sommes convenus que nous devons corriger les erreurs du passé, et c'est le moment pour vous d'exécuter ce qui est de ma vision, celle des faits de la République démocratique du Congo, une véritable havre de paix. Et s'ils ne seront pas à l'usir, en tout cas, le président de la République ne tardera pas à remanier ce gouvernement le plus rapidement possible pour se faire entourer de gens qui seront plus ambitiés, plus compétents et plus intègres. Et pour finir, c'est le chapitre de la nomination de certains, ou certains d'autres aujourd'hui sont lésés, parlant de Nicolas Khazadi qui n'a pas été répondu, quand dites-vous sur ça ? Mais c'est tout à fait normal, les pays comptent plus de 5 millions d'habitants, et tout le monde ne peut pas être satisfait. Est-ce que c'est tout à fait le dossier qui était à sa charge ? Les gens doivent être interpellés, qu'il soit Khazadi, qu'il soit Peter Khazadi, qu'il soit Tony Mwaba, qu'il soit tous ceux-là qui ont pu gérer la chose publique. En tout cas, moi, je pense à un certain moment, c'est de là qu'il y a un grand travail avec la justice, qui doit diligenter les enquêtes pour faire quel a été le véritable contrôle. D'ici là, il faut déjà qu'ils commencent à déclarer leur patrimoine à la Cour constitutionnelle, et c'est là qu'ils sont sortis. Ils doivent aussi être contrôlés pour voir réellement, est-ce que leurs avoirs aujourd'hui, par rapport à leurs fonctions qu'ils ont occupées, et ce qu'ils ont pu emmagasiner après les postes de ministère, les différents postes ministériels, est-ce que ça correspond à leurs biens ou à leurs avoirs ? Et ça, c'est véritablement le travail de la justice auquel nous entendons notre camarade Constant Moutamba, qu'il doit effectivement faire de véritables enquêtes pour que tous ceux-là, qui sont dans les enrichissements illicites, il expliquent, en tout cas, que ces biens-là soient rendus à l'État. Il a été entendu que la Sadek, là on parlait déjà d'Alès, c'est de la République démocratique du Congo, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre Congo Live Télévision, notre invité dix jours, Christophe Mouissa. On est animé par un grand patriotisme, et cela effectivement fait partie de cette chaîne de transmission de valeurs, depuis Lumumba, Kimbangu, Mouze, et tous les héros dans l'ombre, les Mamadou, les Mboudjama, qui sont morts, Kimpavita, et vraiment c'est le sang et l'esprit qui continuent à couler dans nos veines, et nous nous disons, en tout cas, peut-être qu'ils pourraient réussir à balkaniser ce pays après la disparition de cette nouvelle génération. Mais nous sommes en train de tout faire aussi, pour que nous puissions retransmettre ces mêmes valeurs, ces mêmes esprits d'engagement à la nouvelle génération qui viendra peut-être après nous, pour que cette chaîne ne soit jamais brisée, et que les ennemis là, Banguna, Naba Mekata, Kokatata, Kamwanda Mouté, Obabenga Kana Lopoto, même pas un petit centimètre carré, Oye Koki Kokiende, et pas Banguna. Donc on est suffisamment déterminés pour ça, et pour ça on n'a pas besoin d'être payés, on n'a pas besoin d'être applaudis, on est là parce qu'on est animés par notre esprit de patriotisme, de nationalisme, et nous, nous n'avons pas envie d'aller nous réfugier en Europe, ou ailleurs. On est ici, s'il s'agira de mourir, nous allons mourir ici. Et nous sommes suffisamment déterminés pour ça. Quel que soit le degré de la menace et d'agression qui pourraient venir, nous on ne quittera jamais ce pays, on ne quittera jamais la terre de nos ancêtres. Mais l'Obama Karabatouké, vous avez corrompu, vous avez la jeunesse morocorrompu, vous avez utilisé par les Occidentaux. Quelle est votre réponse face à cela qu'ils pensent à ça ? Alors, pour ceux qui disent que nous sommes corrompis, nous sommes manipulés et tout, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tenté à manipuler. C'est-à-dire pour savoir que quelqu'un a déjà été corrompu, je suis en train de vous dire la vérité. Si vous dites que quelqu'un n'est pas corrompu, c'est que vous avez tenté de le corrompre. Et lorsque vous n'arrivez pas à un certain moment à le corrompre, et là vous montez maintenant des pièces, vous diabolisez les gens, et pour la manipulation c'est toujours la même chose. Si vous tentez à manipuler quelqu'un et quelqu'un il refuse, c'est de là que vous commencez à faire des histoires que non, il est manipulé. Je me souviens à un certain moment quand on s'est batté contre Joseph Kabila pour son métier au pouvoir, pour son irresponsabilité et son bilat largement négatif. Ce sont les mêmes fabricateurs de Kabila qui nous disaient que nous on est manipulés par l'Occident et tout, alors qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont à l'opposition, ils nous disent mais vous ne faites rien. Vous nous disiez qu'on était manipulés. C'est-à-dire si aujourd'hui nous faisons aussi des choses contre le régime de Tshisekedi, on nous dirait encore que nous sommes manipulés. Alors que nous, nous le faisons pour l'amour de notre pays, pour la valeur et également pour le bien-être social de notre peuple. Quand nous nous battons contre la MONISCO, qui est la représentation effectivement de la communauté internationale, c'est la même MONISCO qui vous dit que vous êtes manipulés par vos autorités. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent et cela ne peut pas nous désengager. Lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on mène un combat noble, il faut rester déterminé. Parce que que vous le fassiez ou pas, les gens vont critiquer, les gens vont parler. Et nous, nous savons de là où nous partons, nous sommes suffisamment engagés. On ne peut pas être intimidés par des bruits de sirènes, par des intimidations et des menaces. On est suffisamment engagés. Et nous, en tout cas, c'est le Congo ou rien, aussi longtemps que nous n'aurons pas la paix, la sécurité, la stabilité, le bien-être social et collectif, l'égalité ainsi que la justice sociale pour tous, la redistribution équitable de nos ressources. En tout cas, le combat va continuer jusqu'à ce que nous puissions avoir les autorités légitimes qui seront à l'écoute de la population. Et s'ils ne sont pas à l'écoute de la population, en tout cas, qu'ils ne soient pas surpris de voir que les peuples pourraient même se soulever contre les haies, parce qu'effectivement, c'est de leur droit. On dit à l'article 5 de la Constitution que notre peuple est souverain. Tout pouvoir émane de ces peuples ici. Raison pour laquelle chaque 5 ans, ils reviennent vers la population pour leur demander les chiffrages, en fait de continuer à exercer dans toute légitimité et toute légalité. Parlant de partage équitable des ressources de la RDC. Et c'est là où aujourd'hui est respect. Aujourd'hui, ce n'est pas respecté. Nous sommes d'ailleurs dans une campagne aujourd'hui sur la réduction des traits de vie des institutions. Parce que lorsque vous voyez les salaires des ministres, les salaires des députés, des PDG et des ADG, vous les comparez avec les salaires des militaires, des enseignants, des infirmiers ou des agents et fonctionnaires de l'État, il y a un grand écart. Et cet écart favorise ce qu'on appelle la méfiance entre les dirigeants et les dirigés. Alors qu'en réalité, lorsqu'on fait de la politique, on ne les fait pas pour s'enrichir. On fait la politique pour le bien-être. Certainement, il y a des petits avantages. Lorsque vous êtes déjà ministre, lorsque vous êtes déjà député ou président de la République ou DG, il y a ce qu'on appelle les avantages liés à des postes. C'est normal. Mais qu'il n'y ait pas non plus de grands écarts. Parce que la population, vous ne devez pas les priver de l'eau, de l'électricité, de la paix, des soins de santé, des logements, des routes et de tous les loisirs. Parce que le rôle de l'État, effectivement, c'est de procurer tout ce qui peut amener le bonheur à son peuple. Mais malheureusement, il y a ce paradoxe où nous voyons qu'au lieu que les pays avancent, ce sont les hommes qui deviennent de plus en plus riches. Ils se rendent puissants pour se protéger mutuellement. Et du coup, c'est la petite population qui continue à souffrir. Alors qu'en réalité, il y a cette possibilité de créer ce bonheur collectif. Et moi, je vous dis, si aujourd'hui, les députés nationaux, avec l'esprit nationaliste de solidarité et de cohésion nationale, ils se décident, par exemple, au cours d'une mandative, ils se disent, nous, nous rejetons nos émoluments et nous serons très seulement de recevoir les primes de prestation. C'est-à-dire, les députés peuvent être payés par session, ils peuvent être payés par contrôle parlementaire ou par interpellation ministérielle ou carrément par vacances parlementaires. Ça pourrait être normal. Comme ça, ils renoncent à leurs émoluments qui pourraient aider les autres secteurs. Et au bout de cinq ans, tout cet argent qu'ils devaient percevoir, et les ministres, et les députés, ça pourrait constituer un grand budget au niveau national. Et après, vous verrez qu'on va créer ce bonheur collectif parce que nous allons investir dans l'agriculture, nous allons investir dans le tourisme, nous allons investir dans le secteur de défense et de sécurité. Là, je ne vous parle pas de secteur clé parce que nous avons un peuple ingénieur et entrepreneur qui est capable aujourd'hui, si vous voulez donner la paix et la sécurité dans toutes les zones, mais également réduire les tracasseries fiscales et administratives, je vous dis, nous avons un peuple qui est capable aujourd'hui de vous fournir de grandes entreprises, de petites entreprises et générer assez de ressources pour renvoyer les caisses de l'État. Et nous n'aurons même pas besoin de recourir à des investissements étrangers. On va finir alors pour clôturer cette grande semaine qui a été débitée par des riches d'affrontements sur plusieurs fronts. On parle des rues Tchoubou ainsi que des territoires de Massécy. Depuis le jeudi, on a entendu que la SADEC était aux côtés des FRDC. Treize militaires de la SADEC ont été gravement blessés. Un militaire a perdu la vie. Maintenant, je reviens pour dire, un d'abord, si la SADEC en a au moins perdu une personne et 13 blessés, quand parlez-t-il des côtés des M23, ça c'est un. Deuxième chose, vous avez crié, vous avez dénoncé que la SADEC devrait commencer les opérations. Comment vous vous êtes senti lorsque vous aviez entendu que la SADEC lance les opérations? Bon, ces dernières missions, c'est ce qui les a amenés ici. Aujourd'hui, ils sont en train de faire près de neuf mois qu'ils sont là. Ils sont déjà en retard parce qu'ils sont venus avec toute la logistique nécessaire, avec les militaires et ils étaient déjà en retard de lancer les opérations aux côtés des FRDC. Et aujourd'hui, comme nous avons déjà réussi cette fameuse autorisation aux permissions du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux côtés des FRDC où nous sommes aussi engagés dans cette guerre, en tout cas, nous pensons que la SADEC a été représentée comme un des partenaires militaires très fiable dans la sous-région qui pourra nous aider à en découdre une bonne fois pour toutes avec le Rwanda qui agit sous le label du 1-23. Ils ont enregistré de véritables pertes parce qu'ils n'ont pas bougé, même pas d'un seul centimètre dans leur zone. Et malheureusement, je vois que ça circule sur les réseaux sociaux que non, le 1-23 a réussi à neutraliser les enjeux de la SADEC. Alors qu'il faut savoir que lorsque vous êtes dans une guerre, il y a toujours des pertes, il y a toujours ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Et ça rentre dans ce même cadre-là. Mais je vous dis que le 1-23, s'ils ont réussi à fuir ou à prendre un peu les assauts sur les différentes lignes allant vers la cité stratégique de Kanyabayonga, c'est parce qu'ils avaient déjà enregistré de véritables pertes dans les sites, notamment dans les masses ici. Mais les FADC n'ont pas en tout cas abandonné. Ils ont encore résisté à leurs attaques vers Kanyabayonga. Et aujourd'hui, Kanyabayonga reste sous contrôle des FADC. Qu'on ne vous trompe pas avec de fausses informations vena de l'ennemi. Et nous, la population congolaine, ne faisons pas la propagande ou l'apologie de l'ennemi. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce qu'on appelle la désinformation pour créer le déséquilibre ou les sentiments antipatriques contre les FADC. Alors que ces mêmes ennemis que nous avons aujourd'hui, ce sont les mêmes ennemis qui multiplient les stratégies de communication et ce qu'on appelle la diabolisation médiatique pour essayer un peu de jeter des discrédits sur notre FADC en fait que la population se soulève ou se moque de son armée. Et nous, nous sommes là pour vous donner la bonne information est la vraie. Et nous vous disons que les FADC se comportent très mieux sur la ligne de front. Et dans peu de temps, aujourd'hui, nous allons vous rassurer que nous allons récupérer toutes ces zones aujourd'hui parce qu'ils sont dans des véritables pertes. Kagame qui cherche à se réorganiser avec son Rwanda, il n'a plus le temps de pouvoir mobiliser ou commander les opérations au niveau du Congo. Donc, on est suffisamment déterminés. Et face à la montée en puissance et cet appui de la SADEC, je ne vois pas les M23 résister si nous lançons les offractifs d'une manière officielle et que les FADC s'engagent pour récupérer toutes ces zones-là. Et un jour, cet M23 appartiendra en tout cas au passé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Monsieur Christophe Bouissa, je vous remercie également. C'est la week-end à vous. C'est moi qui vous remercie.